Bon, bah c'est l'heure d'entrer là-dedans. Qu'est-ce que t'en dit mon petit ami ? On y va ? Ok, c'est parti alors. Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia, et je suis accompagné aujourd'hui de Dumoria pour entrer à l'intérieur du Temple du Vent. Dans le dernier épisode, on a découvert justement l'entrée du Temple du Vent, révélé à Dumoria qu'il était en vérité le Sage du Vent, et aujourd'hui, on va pénétrer à l'intérieur du Temple grâce à son aide. Mais d'abord, un petit peu de musique. Ah, Dumoria est tellement adorable. Ah, il est tellement choupi aussi. Euh, excusez-moi. Au cas où vous n'avez pas remarqué, je suis très sensible aux trucs qui sont petits et mignons. Oh, regardez-le. Est-ce que je rêve ou est-ce que... Il est en bois, mais il est fait en Jigglebone. Ok, d'accord. Je n'avais jamais remarqué ça avant. Bon, bref. Le Temple du Vent. Euh... C'est un donjon... Je ne sais pas si je peux dire que j'aime ce donjon ou que je le déteste, mais en tout cas, c'est loin d'être un de mes favoris. Tout comme avec Medoli, on peut contrôler Dumoria à l'aide de l'air du marionnettiste. Et elle dispose de compétences qui lui sont propres, tout comme Medoli. Tout d'abord, à l'instar de celle-ci, il peut lui aussi voler, avec une espèce d'hélice propulseur qui lui pousse dans le dos. Seulement... Euh... On ne peut pas voler avec lui parce que c'est juste un propulseur assez grand pour un corromou. Cependant, il peut aussi lâcher des glandes magiques qui font pousser instantanément des arbres. Et de faire ça, ça peut avoir plusieurs conséquences. En l'occurrence, ici, de faire apparaître un coffre. Mais de temps en temps, ça peut défaire... Ça peut débloquer une porte. Ça peut... Dumoria, est-ce que tu peux arrêter d'être bloqué en place ? Parce que là, il va y avoir du danger ! Ah ! Sérieusement, un Stalfos et un... Un Wizzrobe. C'est pas un peu overkill, là ? Euh... Donc, quoi qu'il en soit, aller sur cet interrupteur va désactiver le courant de vent qui nous empêchait de passer. Mais, avant ça, on va descendre pour aller récupérer ce qu'il y a dans ce coffre. Je jure que si c'est un pas mentif du bonheur... Non, ça va, hein... Non, non, là, ça va. On se fout pas de ma gueule. Euh... Par contre, par contre... Hop là... S'il te plaît... Peau magique ! J'aimerais bien t'ouvrir. J'ai un Stalfos et un Wizzrobe aux fesses. Bon, très bien, je vois. Au grand mot, les grands remèdes. Et toi... Aïe, ne m'approche pas avec ta grosse mesure. Bon. Ensuite, quant à toi, là-bas. Voilà, meurt. Ça peut être piaf. Euh... Bon, avec tout ça, je me suis un peu perdu. Donc, ouais. Ici, il y avait le premier pot magique du niveau à activer. Ainsi que les 100 rubrières récupérées qu'on a déjà récupérées. Et maintenant, pour traverser de l'autre côté de la salle... Ben, on va avoir... Une nouvelle mécanique qui va s'offrir à nous. En l'occurrence, ces espèces de tremplins, ici. Rien se passe si on va dessus, simplement. À part un petit rebond. Mais si on met les bottes de plomb... Oh, oh. J'ai peur de les enlever, maintenant, du coup. Aïe. J'ai raté mon coup. Euh... Ces tremplins, ici, servent de... De ressorts pour vous permettre de... Ok, ça, c'était bizarre. Euh... Ça sert de tremplin pour vous propulser dans les airs. Vous les activez une fois en mettant vos... Oh, t'es... Est-ce que je vais vraiment avoir des problèmes pour... Juste faire ce saut-là, qui est sans doute le truc le plus simple à faire au monde. Voilà, je préfère ça. Donc, euh... Donc, voilà. Cette mécanique-là va revenir assez souvent dans le donjon. Mais... C'est pas la seule manière dont on va l'utiliser. En l'occurrence, là... Même avec l'aide de ça, le chemin est beaucoup trop long pour qu'on puisse le passer. C'est pour ça qu'on va utiliser le tremplin en conjonction de la feuille mojo. Pour pouvoir planer tranquillement jusqu'à l'autre bout du truc. Et... Ce donjon... J'ai dit en entrant que c'était pas mon donjon préféré. Et c'est principalement à cause des puzzles et énigmes qu'il y a dedans. C'est aussi à cause du fait que j'ai tendance à me perdre dedans comme pas permis. Euh... Bonjour. Moi aussi. Aïe. Voilà. Donc, ouais. Il y a le fait que j'ai tendance à me perdre dedans. Il y a aussi le fait qu'il y a certaines mécaniques de puzzle que je trouve un peu lourds. Par contre, J'adore la musique de ce donjon. Ça me rappelle les... Ça me rappelle les donjons dans Pikmin 2. Et... Oh, qu'est-ce que j'adore ce jeu. Ces interrupteurs ici vont être utilisés pour... Pour remonter ou abaisser le panneau au milieu de la salle. Euh... En l'occurrence, il va falloir que je pose du moria une petite seconde. Pour qu'il puisse ouvrir la porte. Voilà. Mais de quoi, comme je disais, la musique de ce donjon rappelle très fortement les... Les musiques de ce donjon de Pikmin 2. Et... Je suis un gros fan de Pikmin. Mais... Je n'ai pas encore l'occasion de jouer 3 parce que malheureusement, je ne suppose pas d'une Wii U. Et si j'en avais une, j'aurais... Parce que de toute façon, si j'en avais une, j'aurais Let's Play Wind Waker HD plutôt que Wind Waker normal. Mais enfin bon. Euh... Et il y a quelque chose à propos des musiques de Pikmin 2 qui sont juste... Bon, enfin. Bref. Je vais d'ailleurs sans doute le Let's Play Pikmin 2. Donc... Si c'est le genre de truc qui vous intéresse. En bas, là-dessous, il n'y a rien à part, je crois, des tentacules. Mais euh... Pour pouvoir passer cette salle... On n'a malheureusement aucun tremplin pour nous projeter sur les plateformes en hauteur. Donc on va devoir envoyer du Moria tout seul. Pour fertiliser un peu toute cette salle. Là. On va mettre un gland ici. On va mettre un gland là. Et on n'a plus qu'un gland à aller mettre. Ici, là-haut. Maintenant, il n'y a plus qu'à ramener du Moria vers nous. Et... Ah ! C'était un piège ! Est-ce que j'ai déjà mentionné que je détestais les Floormasters ? Parce que je déteste les Floormasters. Et c'est exactement ce que... C'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de montrer dans le Temple de la Terre. Parce que j'ai été assez capable de protéger mes Dolly pour pas qu'elle se fasse attraper. Mais si elle s'était fait attraper par des Floormasters, elle aurait été kidnappée elle aussi. Et il aurait fallu aller la secourir. Je vais commencer par me débarrasser des Pi-Hats dans cette pièce. Voilà. Il y a aussi deux grands armos de l'autre côté de la salle. Link ! Je suis là ! Oh ! Mon pauvre petit pote. Malheureusement, on n'a aucun moyen de te sortir d'ici pour l'instant. L'institut de pierre qui bouge cette entrée a vraiment l'air lourde. Il faudrait que tu sois aussi lourd que le Vénérable Arbre Mongeau pour pouvoir la soulever. Ah, si seulement le Vénérable Arbre Mongeau pouvait être là. Donc malheureusement, il n'y a rien qu'on peut faire pour sauver du Moria pour l'instant. Et je dois me demander quand même pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement la soulever avec les Bracelet de Force. Pourquoi ? Enfin... J'imagine qu'il va falloir que je me... Que je... Face à ça... Je ne me souviens plus s'il y a une récompense pour vaincre ces... Ces Grand Armos. Donc dans le doute... Dans le doute... On va le nourrir. Voilà. Dans le doute, on va le nourrir avec une bombe. Non, il n'y a rien du tout. Bon, au moins, maintenant, j'en suis sûr. C'était juste pour vérifier. Donc, on va devoir progresser un petit moment sans du Moria, malheureusement. Euuuh, des pirates. Aïe. Alors, faites très attention à ne pas descendre de... Enfin, faites très attention là où vous descendez parce qu'il y a un... Un Floor Master ici. J'ai des chutes de FPS. C'est horrible. Pourquoi ? Ça a l'air de s'être stabilisé. Non, en fait... Oh, chutes de FPS plus Floor Master. Je n'aime pas du tout cette combinaison-là. Ok, ouf. Floor Master vainque. Bien. Ce tremplin ici peut vous permettre de remonter là-haut. Mais ce que je vais surtout faire, c'est déplacer ça. Un autre Floor Master. Celui-là, si je peux éviter d'aller lui dire bonjour, j'éviterai. Ah oui, alors attendez. Hop là. On va remettre le panneau en place pour pouvoir sauter. Et hop là. Ici, il y a un coffre. Je ne me souviens plus ce qu'il contient. Un... Enfin... Ici, il y a une stèle du dieu du vent. Malheureusement, comme Dumoriya n'est pas avec nous, on ne peut rien faire pour aller la... On ne peut rien faire pour aller l'exploser. En remettant le truc en place, ça nous permet de traverser tout simplement d'un bout à l'autre la pièce sans avoir de problème avec les Floor Master. Dans le tout cas. Et maintenant... Ah, cette salle, cette salle, cette salle, cette salle, cette salle. Je vous dis juste, vous allez vouloir avoir votre arc et de la magie à profusion parce que... Cette salle peut être un petit peu chiante. Voilà. On va commencer par activer cet interrupteur, ce qui va nous faire une plateforme pour progresser. Mais surtout, si vous avez entendu le son... Ça a invoqué des Witherob. Non. Non, tu dis non. Donc non. Là. Euh... On va commencer par aller par là-bas. Ça va nous permettre de récupérer un coffre. Qui contient... Ça va être soit la carte, soit la pousselle. Je parie. Et ça va être la carte. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Généralement, on chope la carte avant la pousselle. Mais bon. Bla, 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 bla. Hop là. Maintenant, on va partir de l'autre côté de la salle en utilisant cette tornade. Faites attention si vous tombez en bas parce qu'il y aura des... Il y aura des tentacules et je crois aussi des têtes d'os. quoique je ne suis pas sûr pour les têtes d'os. Ça m'étonnera qu'il y en ait vu que c'est un donjon qui part avec les morts pour telle. Mais bon. Il y a de la magie dont on a bien besoin dans ses peaux. Enfin, ça m'a trollé ça. OK. Aïe. OK. J'aurais pensé qu'avec le bouclier miroir, on aurait pu se protéger des boules de feu. Mais non. Apparemment, non. OK. Prochaine fois que tu apparaînes. Je te... Misère. Voilà. Oui, je te misère. C'est très français comme mot. Comme expression. Bref. Toi, t'exploses. Toi, t'exploses. Et maintenant, on passe à la suite. Hop là. On commence par couper un peu d'air parce que mon manque de magie m'inquiète un peu. Voilà. Là, des flèches, j'en ai déjà à fond. Pas d'autre magie, pas d'autre magie. Contente. On se demande quand même comment ils font pour avoir des pots de magie et des flèches dans de l'herbe. Mais bon. Je dirais ça. Grèce, grèce, grèce. Donc. Interrupteur à activer. Activer celui-ci va ouvrir le milieu de la salle. Et cette salle va donc devenir à partir de ce moment-là le hub principal du donjon. Et c'est une grosse chute. Vous allez vouloir utiliser la feuille mojou pour la casser. Cependant, il n'y a pas trop grand-chose qu'on peut faire pour l'instant parce qu'il y a une porte qui est verrouillée. Il y a également quelque chose sous le sol mais on ne peut pas y accéder. Et on n'a apparemment aucun chemin visible pour remonter tout là-haut. Est-ce que ça veut dire qu'on est pris au piège tout en bas ? Pas tout à fait. Alors, cette salle. Cette salle, cette salle, cette salle. Je ne suis pas fan de cette salle. Vous avez des dalles fissurées au sol. En utilisant le... Hop, 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 hop. En utilisant les bottes de plomb. Vous allez pouvoir les briser pour ouvrir une salle en dessous. Suivant la dalle que vous brisez, la salle sera remplie d'ennemis différents. En l'occurrence, je n'ai pas eu de chance. Ça m'a mis les flormasters. Je dédeste ces trucs. Allez, ramène-toi par ici. Là. Je t'interdis de me capturer. Je suis trop jeune et trop masculin pour me faire molester par une main violette géante qui sort le sol. Allez, je crois qu'il y en a une dernière. Non, il n'y en a plus. OK. Ensuite, il va falloir que vous trouviez dans le plafond par ici où se trouve la sortie et qu'on déplace ce bloc jusqu'en dessous. Est-ce que je suis en dessous, là ? Pas tout à fait. Ah bah, je suis bête. Il y a une marque sur le sol. OK. Donc, 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 donc. Vous allez également vouloir déplacer ce bloc-là à côté pour pouvoir grimper sur le tremplin. Hop, là. Hop, là. Voilà. Et on va monter là-haut avec les bottes de plomb. et ça va nous mener à un coffre qui contient une petite clé. Ce qui va nous permettre d'ouvrir la porte, enfin, l'autre porte qui était dans la... dans la salle de tout à l'heure. cependant... Cependant, si vous brisez chacune des dalles... Dans celle-ci, il y a les armos. Bon. Donc, si vous brisez chacune des dalles, il va y avoir un petit quelque chose pour vous. En l'occurrence, je ne vais pas vous montrer toutes les salles. Je vais simplement... Enfin... Je veux dire, je ne vais pas vous montrer ce qui... Bon, en fait, de toute façon, ça ira tout aussi vite que je vous montre plutôt que de couper tout ça au montage. Donc... Dans celle du milieu, il y avait les fleurs masters. Dans celle d'à côté, il y avait des armos. Dans celle-ci, il y a des chouchous. Allez, sortez du sol. Voilà. D'ailleurs, vous avez moyen d'annuler le contre-coup de l'attaque tourbillon si vous percutez un mur, ça vous fera sursauter. Enfin, pas vraiment sursauter, mais ça vous fera... Vous cogner contre le mur et ça animera votre attaque. Donc ça peut être toujours un petit truc utile à savoir si vous voulez utiliser l'attaque tourbillon mais que vous ne voulez pas le malus du fait de l'utiliser. OK. Donc... Quatrième dalle... Quatrième dalle... Quatrième dalle... OK. C'est celle-ci qui est entre guillemets la bonne. Si vous allez dans celle-ci, vous n'aurez aucun... Aucun ennemi à affronter. Donc c'est... Le bon choix entre guillemets pour pouvoir atteindre le coffre sans manger. Et enfin, en cassant la cinquième, on fait apparaître un coffre. Donc, même si vous avez réussi à trouver le bon truc du premier coup, vous allez quand même vouloir arriver jusque là parce que... Ça fera apparaître un coffre. Et dans le dernier, ce sont des gelées chouchous rouges. Oups. Voilà. Je n'irai pas chercher ces gelées parce que j'en ai absolument pas besoin. Hop là. Et dans ce coffre, on va trouver... Spoiler alert, c'est une carte au trésor. Une carte au trésor ! Ah ! Qui aurait pu s'en douter ? Non. Bref. Bref, bref, carte au trésor. Voilà. Maintenant, plus qu'à retourner dans la salle au milieu. Et... Cette salle-là qui est droite devant nous, vous remarquez sans doute que la porte est plus joliment décorée que les portes normales. ce qui veut dire avec beaucoup... avec un gros taux de probabilité que... Est-ce que tu pourrais te... Voilà. Tombe au sol que je puisse te tuer. Tu... Arrête d'être dissident. Donc... Ouh, miam, un baby. Un baby tout seul qui est absolument inutile. Donc, derrière cette porte se trouve le mini-boss du donjon. Et on ira l'affronter au prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, voire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti des suivantes. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501